Quentin, vous avez rendu hommage à vos parents qui vous ont inculqué les valeurs du sport, mais il n'y a pas que les valeurs du sport, il y a un travail considérable. Tous ceux qui vous connaissent dans tous les portraits, on parle d'un travail acharné, stakhanoviste même, une expression que vous pourriez accepter. Oui, avec plaisir bien entendu. Stakhanoviste. En fait, je pars du principe que j'ai une chance unique d'une certaine qualité, et je voulais les exploiter jusqu'au bout pour tenter d'aller chercher mon rêve qui est ici ce soir. Donc combien d'entraînement par semaine ? 14, peut-être plus des fois. 14 heures ? 14 heures, 14 entraînements. 14 entraînements par jour ? En général, on a deux entraînements par jour, on en fait un peu moins l'hiver parce qu'on a trois courses par semaine, plus c'est déplacement, donc c'est assez intense. Mais du coup, c'est la préparation qui sert de foncier pour tout l'hiver. Et là, on en fait beaucoup plus que l'hiver. Et on s'entraîne en ski-roues, c'est des espèces de rollers avec nos bâtons de ski, et donc on en fait beaucoup. Avec le mental en plus, si je vous dis le Morbac ? Je ne sais pas ses surnoms, j'ai le surnom aussi de cannibale, donc ce qu'il signifie, c'est assez simple. Vous avez toujours faim, quoi, c'est ça ? Et Morbac, parce qu'il vous suit, il s'accroche, on ne décroche jamais. C'est ça ? On a la même idée du Morbac. C'est Simon Fourquette qui m'a donné surnom, j'avais dit que je me vengeais, à chaque fois, je loupe des belles occasions, j'aurais pu faire quelque chose. Et il paraît que pour le mental, pour le côté Morbac, vous avez fait appel au GIGN, c'est vrai ? Oui, en fait, ça fait les trois années précédentes, j'ai été troisième mondial avec des super résultats sur les championnats du monde, mais ça manquait de petits trucs pour vraiment aller briller au vraiment très très haut niveau. Et en fait, j'ai fait le bilan à la fin de la saison, et je me suis dit, il faut que je travaille davantage cette approche du stress, les émotions et tout ça. Donc j'ai fait appel à tout un tas de personnes qui m'ont conseillé, préparateurs physiques, posturologues et le GIGN aussi. Du coup, j'ai eu l'opportunité justement de les côtoyer. Je me dis, c'est les personnes qui croisent le plus de stress au monde. Je pense qu'ils se retrouvent face à des personnes armées, en danger de mort, dans une situation inconnue, et des fois sous l'eau, des fois en train de sauter dans l'avion. Donc finalement, c'est un échange hyper enrichissant pour retranscrire ça, ce que je fais en Coupe du Monde. D'ailleurs, je les remercie beaucoup parce qu'on a tissé quelques liens, on réorganise quelque chose cet été. J'aime bien la façon dont vos parents, votre mère et votre père, racontent comment ils vous ont observé depuis tout petit. Ils ont regardé vos dons sportifs et même là où vous n'étiez pas forcément doué avant d'arriver au biathlon que vous avez découvert devant la télé en 2002. Les débuts racontés par vos parents. Tant petit, on l'a mis au rugby et le rugby, quand il avait le ballon en main, il ne savait pas quoi faire. Il n'arrivait pas à être en groupe, à prendre sa place et tout ça. On a fait de la descente, tous du ski de descente. Donc ça, c'était la priorité pour leur apprendre, pour apprendre la vitesse, l'équilibre et puis ne pas avoir peur. Un jour, on s'est mis un peu au ski de fond et les résultats allaient plus ou moins bien. Il se faisait plaisir, il gagnait une course ou deux, des petites courses par-ci, par-là. Il n'a jamais été le meilleur, loin de là même. Sur certaines courses, il se prenait des bonnes tôles, on va dire. C'est mignon dans la façon dont il raconte ça. Il est sans filtre, mais il faut dire la vérité. Les débuts ont été assez longs, en fait. J'explose à seulement 29 ans, on va dire. Mais mort-bac ! Mais du coup, j'ai peut-être plus de temps et plus de mal à mûrir que mon compatriote Martin Fourcane. Mais finalement, j'y arrive, peut-être tard, mais j'y arrive. Vous nous avez vraiment fait rêver. Mathilde disait qu'elle avait suivi vos exploits. C'est vrai que c'était extraordinaire. Chaque départ, vous avez couru six courses à Pékin. Cinq médailles sur six courses, c'est quand même dingue. Donc merci, parce que du coup, on se dit, tiens, voilà. Ça nous fait rêver. Exactement, quand tout d'un coup, on a un Français, ça nous fait rêver. Et tous les efforts... Quentin est sur la ligne de départ, c'est bon, on a une médaille ce soir. On a une responsabilité de porter les couleurs de la France. Et moi, ça me plaît beaucoup, parce que c'est autant un challenge personnel qu'un devoir de la nation. Imaginez Patrick Cohen, alors. Vous imaginez Patrick Cohen, qui porte la France aussi. Hein, Patrick ? Bon appétit. Ben oui. En tout cas, ça a plaisir de vous recevoir. Vous devez avoir les cuisses en béton. Ah ben, je ne suis pas lourd, mais justement, je joue sur ma capacité de... Et alors, l'entraînement, par exemple, il y a de l'entraînement en salle, spécifique, en musculation ? En fait, on fait une grosse partie skirou. On complète ça avec de la course à pied, du vélo, durant l'été. Et puis, oui, aussi pas mal de musculation, donc ce n'est pas pour faire gonfler les bras, ça se voit. Mais du coup, c'est vraiment pour avoir un maximum de rendement sur la piste. Il y a tout un travail, beaucoup d'aspects. Et le tir aussi a un aspect très, très mental, parce que c'est... Vous imaginez qu'on arrive à 180 pulsations au pas de tir, il faut avoir la lucidité, faire des réglages s'il y a des changements de conditions devant, et tout ça en étant à moitié lucide. Et donc, avec les enjeux, le public, voilà, tout ce qu'il peut y avoir pour nous distraire. – Merci beaucoup, bravo encore, Quentin Pierre-Voyette. – Merci d'être venu.